Le Chaudron qui bouillonne d'habitude et va suivre en tout cas les supporters du Portel qui forcément vont suivre ce match passionnément mais alors là les Choltais est quasiment à côté du cercle. Et la Synchroma qui n'est pas loin de perdre le ballon qui réussit à ressortir pour Rovat le premier tir primé pour le Sloven. Ça va combler un petit peu l'erreur. Peu de mouvement pour les Choltais sur ce début de match. Il aime bien ce chou Trovat, c'est trop reculant, c'est très bien joué, il a créé son espace tout seul. Ce chou tu le dois à personne. Mike Stockton, j'allais dire John Stockton, Mike Stockton. On a tendance à se tromper, c'est vrai qu'on pense beaucoup à son père mais lui s'est créé son nom véritablement et il aime bien cette finition comme ça, toujours à gauche avec sa main droite. Il le fait au moins une fois par match. Il est très important dans une équipe, c'est vraiment un joueur de l'ombre qui fait tout ce qu'il faut pour gagner une équipe. La belle passe de Benoît Mangin qui est transformé. Ça joue bien, ça joue collectif, ça cherche les meilleures solutions possibles. Il va se trouver peut-être Georgy Joseph, non finalement, oui c'est bien Georgy Joseph en tête de raquette et finalement il y a un appel de balle mais perte de balle de Georgy Joseph et en bout de contre-attaque. C'est la Saint-Cromat qui va aller. C'est bien joué. Mangin qui retrouve le ballon face à Stockton. Et Mangin le petit flotteur. Oh, c'est étonnant qu'il ne soit pas allé au bout de l'action Georgy Joseph. Il aurait pu chuter à chaque fois mais regardez, ça paye à chaque fois. Il fait mal au chôtel sur ce début de match Benoît Mangin avec ses attaques. On l'avait annoncé comme l'un des points forts de cette équipe. Elle est belle cette passe pour Chris Horton qui s'est fait la place. Et à nouveau Cholet devant. Benoît Mangin à nouveau en possession du ballon et c'est lui qui va terminer l'action. Et la Saint-Cromat là qui a tenté de provoquer mais belle défense. Et Portélois et le shoot à 3 points de Grégor Rovac. Lui qui s'en voulait d'avoir perdu cette balle en fin de nuit. Et là vous voyez un peu le semblant de zone de défense. Zone ou pas, ça fait réfléchir. Et là, on le match. Chris Horton. On le retrouve avec Mike Stockton. Oh la belle passe pour Chris Horton. Qui va provoquer et qui marche avec le plexi. Et là, il n'a pas exposé au contact. Mike Stockton maintenant en possession du ballon pour Cholet. Avec la Saint-Cromat qui va pénétrer, qui va provoquer. Oh joli ! Toujours avec sa main à gauche, droite à gauche. Et Cholet, messieurs, c'est une finale. Il faut éviter ce genre d'action. Herman Counter déteste ce genre de laxisme en défense. Et Mike Stockton, il va se donner à fond. Et plus 3 pour Cholet suite à ses deux lancers réussis pour les Portélois. Le tir à 3 points de Jan Miller ! Il préfère aller à gauche avec sa main droite. Il aurait presque pu ressortir sur Chris Horton. Il a joué la course, la contre-attaque. En revanche, Cholet va payer très cher son laxisme sur le repli défensif. Parce que c'est quand même loin d'être la première fois depuis le début du match que les Portélois mettent du rythme. On parlait des détails, la réussite s'en fait partie. Ces balles qui tournent autour du cercle et qui ne veulent pas rentrer. La belle passe pour Aaron Jones qui avait réussi. Allez les MC Shoots. Ils ont perdu l'habitude. Ça va revenir. Il y a un peu de ça aussi. Attention, le passage ligne de fond magnifique. C'est joli. Et ça encore, c'est la science du jeu. Bojonger encore qui va mettre le bazar dans le trafic. Et puis intelligemment. Aaron Jones qui donne justement à Horton plus que 4 secondes. Horton qui efface le joli move. Là, il n'a pas explosé. Il n'a pas explosé. Et oui, bien sûr. Comme le disait Jérôme Mérignac à la mi-temps. Le président de chez le basket. Il faut garder ses nerfs. Ce n'est pas le moment. Et là, vous avez vu les Sholtecs qui ont décidé de passer sous les écrans et laisser les shoots ouverts à Benoît Mangin. Complètement débordé Grégoire Rovat. Et la grosse pression défensive des Portélois. Et ça provoque un shoot compliqué mais les exploits. Un shoot en bout de possession de Mike Stockton qui rentre. Ils sont heureux les Sholtecs. Il n'est pas en réussite à 3 points ce soir. Il n'est vraiment pas en réussite à 3 points ce soir. 1 sur 7 pour lui. Et ça, ça va être le tournant du match. Il va falloir qu'il mette quelques shoots. Et là, ça va filer en ce match. Toujours cette relation. Mike Stockton, le duo infernal de l'année dernière dans ses heures. Ça empêche le déroulé des attaques, de mettre de la pression. Ça enlève un peu de visibilité au porteur du ballon. Et voilà, ça provoque des balles perdues. Qui a perdu le fil de son action. C'est un 3 contre 1 pour les Sholtecs. Ça pèse lourd. Et 3 fautes si tôt en deuxième mi-temps. C'est embêtant pour Sholtecs. Les baskets et McIntosh. Là, c'était très amical. Et sa chambre. Stockton pour Aaron Jones. C'est bien joué. Qui n'a pas pu aller ou aller où. Belle défense à Mike Stockton qui perd la balle et qui râle. Il réclame une faute et c'est Jones qui rattrape le coup. Et ça va offrir. J'ai l'impression que Yann Miller avait marché cette action. Et Yann Miller s'y va. L'action était belle. J'ai senti un peu de dépit dans la réaction du public. Mais là, les gars. Il prend sa place comme ça à l'intérieur. C'est son jeu mais je crois que le public. Il doit des fois mettre la balle sur coude aussi. Comme tous les joueurs. Le public a surtout vu Yann Miller beaucoup rater. Depuis qu'il est arrivé à Cholet. Et c'est vrai que c'est son jeu de tirer. Mais il faut marquer aussi. Les Sholtecs qui ont perdu le fil. Se prennent en terre en deuxième mi-temps. Après avoir mené 10 points. Et là, on a nouveau rejoint le 1-1. Pour Mike Stockton. Cholet qui vient de l'incendie. C'est le meneur, le capitaine. On essaie de jouer vite. Il n'y a pas de solution. On met la balle sous le coude. On prend le temps de mettre un système en place. Poser des bons écrans. Et la passe pour Fofana. Il fallait le prendre ce tir. Parce qu'il est en bout de possession. Il n'aime pas ça. Mais ça rentre quand même. Oh ! Alors là, la petite danse de Vafessa Fofana. Alors c'était bien. Bonneau en engin qui va attaquer Stockton. La belle passe. Oh, la belle interception d'Aaron Jones qui avait tout vu. Et au bout de contre-attaque. Oh, il va écraser. Vafessa Fofana. C'est le plus gros écart du match. Et les Sholtecs qui se lèvent. Ils sont contents pour leur coéquipier. La bonne défense d'Aaron Jones. Il est présent là. Regardez, regardez la défense de Jones. Très bonne défense. Et le shoot à 3 points au bout de la possession. Et voilà. Oh, il est incroyable ce tir. Et le repli défensif là qui est inexistant côté Sholte. C'est ça. Chroma, Chroma qui ne replie pas. Ça fatigue côté Sholte. Après avoir mené largement. Mais attention à cette gestion de fin de match. Pour Cholet Basquet, ce n'est pas la spécialité. En revanche, le petit flotteur de Stockton est magnifique. Il est bienvenu ce shoot. Et c'est clairement celle-ci, vu qu'ils ne sont pas droits à 3 points. Attention, Sholte est en panne offensivement depuis un moment. Là, c'est bien joué aussi. Il n'est pas payé, mais c'est bien joué d'attaquer le grand comme ça. Et Orton, le rebond offensif transformé par le pivot américain de Cholet. Et Benoît Mangin pour Boris Dalot qui va les provoquer. Qui va marquer au dunk. Jolie, cette attaque du milieu. Exactement. Il ne faut pas de moment de latence. Un joueur qui prend la balle dans le mouvement. Et il va falloir faire quelque chose maintenant pour la salle Chroma. À 7 secondes de la fin. Il y a Rovat qui demandait le ballon. Et finalement, Chroma va terminer tout seul. Les Cholet qui creusent l'écart. 10 points à 1 minute de la fin. On la revoit, cette action de la salle Chroma. Il a... Il a... Avec la provocation de Michael Humet. Ouh, la claquette de Boris Dalot. Roanne qui aura une fin de championnat difficile avec un déplacement à Boulogne de Valois. Avec la réception de Lasvel. Echalons sur Saône. Bonne défense. Bonne aide. Bonne défense. Meilleure attaque. Seul premier relégable ce soir. Et Cholet. Bravo Cholet. Cholet qui se donne de l'air. Avec cette victoire extrêmement précieuse. Face au Portel. Et ça c'est dû au fait de jamais être résigné. Toujours continuer de se battre.